Il n'y aura pas de congrès extraordinaire de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire. Tel qu'annoncé le 14 février dernier, le Conseil exécutif rejette aussi le gel des comptes bancaires de l'Union, dernièrement décidé par le Conseil d'administration. Eux égard aux dispositions statutaires, la décision du Conseil d'administration portant convocation d'un congrès extraordinaire est donc nul et de nul effet. Au regard des dispositions statutaires de l'UNJCI, le Conseil d'administration n'a pas le pouvoir de geler les comptes de l'Union. Ainsi, le Conseil d'administration outrepasserait ses missions en vertu des textes de l'Union. Il est donc appelé par le Conseil exécutif à appliquer ces textes, notamment en retirant sa carte de membre de l'UNJCI à Traoré Moussa, ex-président du Conseil exécutif. Ce dernier, impliqué dans la récente affaire d'extorsion de fonds à Salé-Tiemoko, s'est vu sanctionné par le Conseil national de la presse. Traoré Moussa laisse ainsi son siège de président à sa première vice-présidente, Abiba Dambélé, pour une durée de six mois. Passation de charges qui devraient par ailleurs être enterrinées par le Conseil d'administration. C'est donc un Conseil exécutif présidé par Intérim et manifestement solidaire qui a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur les suites de cette affaire qui a secoué le monde des journalistes ivoiriens. Le Conseil exécutif a conclu sa déclaration en annonçant les activités à venir, la plus proche étant l'Assemblée générale qui se tiendra du 29 au 30 mars 2014.